Alors allons-y, qu'est-ce qu'on apprend avec ce tableau alors improbable ? Oui alors en fait la chronique d'aujourd'hui permettrait d'aider les parents ne serait-ce qu'à avoir des... de se positionner tous les deux sur des incontournables en fait. Quand je viens dans les familles, il arrive que le papa et la maman ne sont pas tout à fait d'accord sur certaines choses. Vous pensez, les enfants, ils s'engouffrent et c'est bien normal. Donc c'est un problème de communication. La communication, elle doit être univoque. Donc univoque, ça veut dire qu'il y a un seul message mais ça c'est extrêmement important. On fait des points vocabulaires réguliers quand même dans cette émission. Ah oui, aujourd'hui, je prends des notes. C'est comme ça. Donc univoque, elle doit être congruente. Ah, qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas congruente moi. Congruente, c'est l'inverse de dissonance, c'est-à-dire qu'on y croit. C'est-à-dire que dans sa tête, on y croit. C'est ça congruente en fait. Voilà, on croit à ce qu'on va dire. Ça c'est extrêmement important. Et bienveillante. Alors tout le monde sait ce que ça signifie, bienveillant. Mais bienveillant, ça signifie pas être gentil. Bienveillant, ça veut dire étymologiquement parlant, vouloir du bien. Mais pour aujourd'hui et pour demain. C'est-à-dire que, eh bien, parfois on est obligé de dire non à un enfant. Il va peut-être se mettre un petit peu à pleurer, ça nous fait mal au cœur. Mais c'est pour plus tard. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui dire, tu manges des bonbons toute la soirée. Elle peut donc gronder son enfant de façon bienveillante. Bienveillante. Non, mais voilà. Mais c'est important. C'est important parce que si on ne lui donne pas des bonbons le soir, c'est parce qu'on sait qu'il va y avoir des caries, qu'il peut y avoir de l'obésité, etc. Donc voilà, bienveillant. Mais bien-même, être obèse avec des caries. Voilà. Pire. C'est la fête. Ah, on sent que ça j'ai vécu là. Pas du tout, on sent que la méradine se réveille. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tableau ? Je vous ai apporté un tableau, je ne sais pas si ça va passer à l'écran. En fait, sur ce tableau, ça permet de positionner les parents. C'est-à-dire que les parents, quand ils parlent à leurs enfants, ils disent non, oui, d'accord, peut-être. Ça, je l'ai vu très souvent. Ils passent à l'écran, mais ils passent en tout petit. Ah, ils passent en tout petit. Par exemple, Violette ne peut pas lire avec sa ménopie. D'accord. Donc, dans la première colonne, c'est le non non négociable. D'accord, c'est le non catégorique. Ouais, c'est non, c'est non négociable. Alors, moi, quand je viens, il n'y a rien en dessous. C'est les parents qui décident eux-mêmes ce qu'ils soient. Alors, souvent, on va trouver, on ne doit pas frapper. Ça, c'est non négociable. Il vaut mieux. La drogue. La drogue. Alors, c'est marrant, ils n'en parlent pas. Non, c'est au milieu de la drogue. Ça dépend. Voilà. On ne doit pas cracher. Et cette famille-là m'avait dit qu'on ne doit pas insulter. Voilà, ça, c'était les... Voilà, c'était... Les non catégoriques, ça, on est tous d'accord, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ensuite, il y a les situations qui sont négociables. Et on verra au fur et à mesure que l'enfant grandit, les situations sont négociables. Et c'est normal. Pourquoi, par exemple ? Alors, dans cette famille-là, il y a manger devant la télé le week-end. Dans la semaine, c'est interdit. Mais le week-end... Ah, je préfère les drogues. Et le week-end, cette famille-là... Chacun choisit. Mais cette famille-là ne souhaite pas manger. Dans la semaine, on ne mange pas devant la télé. Le week-end, c'est possible. Ouais, le week-end, c'est beaucoup. Voilà. Jouer dans le salon le mercredi, par exemple. Et regarder la télévision, c'était des choses qu'ils ne veulent pas, mais sous condition. Il y avait jouer aux jeux vidéo ou à la tablette à la fin des devoirs. Alors, c'était des choses, on peut jouer, mais à la fin des devoirs. Donc, tout est négociable. Et il y a des situations où le oui prévaut. Alors, c'est peut-être simple. Comme ça, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas. Moi, parfois, je vois dans les familles, j'ai en tête une jeune fille, une petite fille qui, après manger, va regarder la télé. Et la maman, elle dit, mais tu fais quoi, là ? Elle leur dit, je vais regarder la télé. Elle fait, oh, tu m'ennuies. Alors, je lui dis, mais elle ne va jamais regarder la télé ? Elle dit, si, à chaque fois. Je dis, alors, dites-lui oui. Vous voyez, c'est-à-dire que, voilà, ça, c'est rare de râler. Si, dans votre famille, après manger, vous regardez, dites un vrai oui. Et ça, c'est ce qui manque. C'est-à-dire que la communication, le non et le oui n'ont plus les valeurs essentielles. Donc, non, c'est un non et un oui, c'est un oui. Donc, voilà. Et ça, ça permet aux parents de se poser, de se dire, ben là, je donne un vrai oui, je donne un vrai non. Et ça permet aux enfants d'avoir une communication univoque. Ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça et ça, ça veut dire ça. Mais quel bon outil, n'est-ce pas, pour nos parents. Merci beaucoup, Marie-Ange. Et puis, oui, ça donne bonne conscience. Oui. C'est embêtant, mais bon, allez, d'accord. On se dit, bon, j'ai un peu dit non, quand même. Ben oui, mais là, non, là, ça met tout par terre. Mais non, mais c'est la mère indigne. Qu'est-ce qu'il est que je vous dise ? C'est pas la cliente de la géniale de nous. Je fais ce que je peux, moi. J'aimerais tellement un jour qu'on puisse faire une émission avec vos enfants chacune. Ce serait merveilleux. Merci beaucoup, Marie-Ange, pour ces conseils. Je vous donne le site internet de Marie-Ange, www.terre-education.com. Je vous donne le site internet de Marie-Ange.